Vous avez trouvé, mesdames et messieurs, un triomphe pour Clément Victorvitch ! Merci, merci, merci pour votre enthousiasme, merci pour votre accueil, merci Guillaume pour l'invitation, merci Guillaume pour le traquenard. Non, il faut le dire, alors, parce que moi, il m'a présenté, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis analyste du discours. Et donc, il m'a invité ce soir pour me demander de parler le seul jour de l'année où les politiques ont l'interdiction d'émettre des discours. C'est évidemment très pratique, mais c'est pas grave parce qu'après tout, j'ai découvert récemment que les mentalistes désormais faisaient de l'analyse politique. Pourquoi alors les analystes politiques ne pourraient pas faire un peu de mentalisme ? J'ai donc décidé ce soir avec vous de lire dans l'avenir et d'essayer de deviner et même de commenter à l'avance quels seront les propos tenus ce soir, tout à l'heure, dans les soirées électorales. Alors, je vais commencer par une prédiction facile, on se chauffe tranquillement. J'imagine que ce soir, nous allons beaucoup entendre parler de l'abstention. Vous savez, l'abstention, c'est l'Ikea des soirées électorales. C'est très pratique pour meubler à peu de frais, avant 20h, quand les résultats ne sont pas présents. Alors, je pense que ce soir, nous allons entendre déplorer, bien sûr, que les Français se soient si peu rendus aux urnes. Sans doute que certaines et certains des trémolos dans la voix, le regard un peu larmoyant et grave, vont nous dire, c'est terrible, il y a une baisse du civisme dans notre société. Alors, oui, mais non. Oui, mais non. Alors, figurez-vous que c'est un sujet qui a été bien étudié, quand même, l'abstention. Et la recherche en sciences politiques est formelle. Une grande part de la variance de l'abstention peut être expliquée par des variables extrinsèques aux électeurs. Bon, je pense que c'est clair, on passe au point suivant. En gros, ce que dit la recherche, mais c'est des études très sérieuses, la recherche dit que, vous allez voir, ça va, vos bras vont en tomber, évidemment. La recherche dit que plus les citoyens ont le sentiment que leur vote aura un véritable impact sur les politiques, plus ils votent. Plus les citoyens ont le sentiment que leurs convictions sont bien représentées parmi l'éventail des candidats qui leur est proposé, plus ils votent. C'est tout à fait curieux, tout de même. Et plus les citoyens, écoutez-moi bien, plus les citoyens ont le sentiment que les candidats sont honnêtes et sincères, et, surprise, plus ils votent. Pour résumer, c'est quand ils ont le sentiment que leur vote a du sens, et que le débat public est de qualité, que les citoyens se rendent aux urnes. Dès lors, venir sur un plateau télé pour déplorer l'abstention, c'est exactement comme dire à la manière du poète allemand Bertolt Brecht, le peuple a perdu la confiance du gouvernement, il faut donc dissoudre le peuple pour en élire un nouveau. Et encore ! Et encore, ça n'est pas la moindre des bêtises qu'on risque d'entendre sur ce sujet, parce que, forcément, dans les heures et les heures de soirée électorale auxquelles on va assister, ou ne pas assister d'ailleurs, « Mais il y a bien quelqu'un, sans doute poussé à bout, en fin de soirée, un peu épuisé, sans argument, qui va venir par dire, « Mais enfin, voter est un droit, c'est vrai, mais c'est aussi un devoir ! » » Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est faux. C'est pire que faux, c'est idiot. Parce que, figurez-vous que le vote, c'est soit un droit, soit un devoir. La définition d'un droit, c'est qu'on a le droit de ne pas l'exercer. Parce qu'un droit qu'on a l'obligation d'exercer, ça porte un nom. Ça s'appelle un devoir. Donc, le vote qui est un droit et un devoir, c'est exactement comme le chat de Schrödinger qui est mort et vivant. C'est un concept intéressant, mais dans un monde quantique. Dans notre monde réel, ça n'existe pas. Oui, mais alors, attendez ! Parce que je sais que vous êtes intelligents, donc vous allez me dire intelligemment, « Mais non, Clément, tu n'as pas compris, le vote est un droit politique et un devoir civique. » Vous me direz, il n'y a pas besoin d'être intelligent, il suffit de savoir lire, c'est écrit sur toutes les cartes d'électeurs, vous pourrez vérifier. Alors, ça aussi, c'est intéressant, c'est intéressant, mais à nouveau, c'est faux. Parce que le civisme, c'est un devoir civique. Donc, il faut parler de civisme. Le civisme n'est absolument pas un concept consensuel. La définition du civisme fait l'objet d'une compétition. Le civisme, c'est un concept politique. Certains vous diront qu'être civique, c'est monter au sommet de la montagne, déployer des banderoles et empêcher des migrants de passer. Ça, c'est du civisme. D'autres répondront, « Ah ben non, le civisme, c'est accueillir des réfugiés dans son jardin, par solidarité. » Eh bien, de la même manière, certains vous diront, « Être civique, c'est se rendre aux urnes et voter. » Peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, d'entre nous, bien sûr. D'autres diront, « Mais non, est-ce que le civisme, ce ne serait pas plutôt prendre part aux luttes et aux mouvements sociaux ? » Peut-être aussi. Les deux phrases sont justes ensemble. Bref, non, voter n'est pas un devoir. Voter, c'est un droit politique. Un droit politique essentiel, important, qui a fait l'objet de conquête, qu'à titre personnel, j'exerce. Mais c'est un droit politique qu'on est également libre de ne pas exercer. Il porte avec lui le droit de ne pas l'exercer. Mais, vous allez me dire que tout ça, c'était quand même des prédictions un peu faciles. Alors, je tente autre chose. Je vais partir d'une hypothèse. Je vais partir de l'hypothèse que dans deux heures, nous n'aurons pas de surprise. Admettons que les sondages ne soient pas trompés. Le camp vainqueur, que je ne nomme pas parce que j'essaye de respecter le devoir de réserve, le camp vainqueur va nous dire quelque chose comme, Écoutez, ce soir, je crois que les choses éclairent. Les Français avaient le choix entre deux projets politiques, des projets très différents. Et au fond, ce soir, ils ont tranché pour l'un de ces projets. Alors ça, c'est intéressant. Formellement, c'est vrai. Formellement, ce n'est pas faux. Formellement, ce n'est pas faux, mais c'est un peu perfide quand même. Parce qu'il n'aurait échappé à l'esprit de personne, enfin je crois, qu'une partie de ces votes, au moins quelques-uns, peut-être qu'une partie de ces votes, des votes exprimés, ne sont pas que des votes pour un projet, mais aussi contre un autre, et peut-être surtout contre un autre. Alors, prétendre que les votes en faveur du candidat hypothétiquement désigné comme vainqueur, je prends des précautions, ce n'est pas facile. Prétendre que les votes en faveur de ce candidat, donc, seraient des votes en faveur de son projet, une partie d'entre eux, peut-être, mais bon, pas tous, c'est tombé, prétendre cela, c'est tombé dans un sophisme, un raisonnement fallacieux, ça porte un nom, on appelle ça le sophisme de la fausse dichotomie, qui consiste à réduire une situation complexe à deux options seulement, exclusives l'une de l'autre. Donc, grosso modo, dans cette élection, vous êtes soit pour l'un, soit pour l'autre, oui, mais on oublie quand même en disant ça, qu'on peut être contre les deux. Alors, J'attire votre attention sur le fait que c'est un raisonnement fallacieux, bien sûr, mais c'est un raisonnement fallacieux qui ne vient pas de nulle part. Figurez-vous que c'est le produit direct et naturel de notre mode de scrutin. Notre fameux mode de scrutin, unilominal à deux tours, que tout le monde adore, évidemment, l'héritage du général de Gaulle, eh bien, ce scrutin, il a un intérêt, un intérêt pratique pour les gouvernants, c'est qu'il produit une fiction. Une fiction tout à fait commode, qui consiste à dire que le président élu aurait le soutien de la majorité absolue, des Français, bon, en fait, non, des électeurs, mais des Français, et que, de ce fait, il serait légitime à gouverner, comme bon lui semble, en leur nom. Alors, évidemment, c'est une fiction, parce que tous les Français ne votent pas et parce que certains Français votent contre. Mais c'est une fiction extrêmement commode, en ce qu'elle est légitimente. Alors, on peut le déplorer, et dans ce cas-là, on peut se demander si on ne pourrait pas réfléchir, peut-être, éventuellement, à une réforme du mode de scrutin. Pourquoi ne le fait-on pas ? C'est une bonne question. Et j'aimerais terminer avec une dernière prédiction. Une dernière prédiction qui concerne le camp hypothétiquement vaincu. Là encore, je prends toutes les pincettes possibles. Et ces représentants et représentantes vont sûrement écumer les plateaux de télévision, bénéficiant d'un temps de parole tout à fait considérable, comme ils en ont eu depuis deux semaines, comme ils en ont eu auparavant d'ailleurs, pour nous expliquer qu'ils ont commencé à le faire. Le système, le système, s'est brutalement mis en marche pour leur barrer la route et que c'est face à cette action terrible du système qu'ils ont perdu. Alors ça, figurez-vous qu'en rhétorique, ça porte un nom, un nom complexe. Ça s'appelle avoir le seum. Merci beaucoup, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Un triomphe pour Clément Vittanovic ! Merci mon pote, merci beaucoup.